Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point sur la toib de la semaine qui est sortie jeudi 3 novembre. Alors oui, on est samedi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper plus tôt, j'ai commencé à la lire, à la traduire un petit peu avant, mais j'ai eu pas mal de petits contre-temps cette semaine, de petits soucis qui font que j'ai pas pu me consacrer vraiment à cette toib. Donc je vous la sors samedi, je me dis qu'il est encore temps puisque la trad française n'est pas encore sortie, donc on va pouvoir la découvrir un petit peu ensemble. Soyez pas étonnés si vous me voyez regarder un petit peu sur le côté, c'est que j'ai pris des notes puisque c'est vraiment assez technique, on parle beaucoup dans cette toib de changement à venir sur les super, les capacités pour les trois classes confondues, toutes les doctrines confondues. Il va y avoir du changement en bon, en moins bon, on va découvrir tout ça ensemble. Je pense que tout au long de la toib, ils nous font bien comprendre que leur objectif c'est d'essayer d'être le plus juste et le plus équilibré possible entre les doctrines, entre les classes, justement dans le but de ne pas pénaliser une classe plus qu'une autre. Maintenant, voilà, c'est des décisions qui sont réfléchies et prises sur le moment et qui, on l'a vu à travers les années, peuvent encore être modifiées, toujours dans le but d'écouter et de satisfaire au maximum la communauté. Donc ça, c'est un petit peu la marque de Fabrique de Bungie, ils ont toujours fait ça. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent en changement et on passe directement sur la doctrine solaire, solaire 3.0. Et donc, pour avoir lu un petit peu avant la toib, l'avoir découverte, on parle de l'arcaniste directement et de la capacité de régénération, de restauration. Et quand vous êtes en x1 en restauration, en fait, de ce que je comprends, ça vous donne le taux de guérison de base. Quand vous êtes en état de restauration, ça va passer de 25 à 20 points de vie par seconde. Donc, vous guérirez et régénérez un petit peu moins vite. Là, on parle d'une donnée qui s'applique en PVP. Et pour le PVE, on va passer de 50 points de vie à 40 points de vie par seconde. Donc, ce n'est pas un changement énorme. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Quand vous êtes en x2, c'est encore pire. En PVP, vous passez de 40 à 32.5. Et en PVE, vous passez de 80 à 65 points de vie par seconde. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez régénérer un peu moins vite. Il y a un autre aspect, c'est que vous ne pourrez plus cumuler après le 6 décembre. Ça, c'est les changements qui vont intervenir à la saison 19. Vous ne pourrez plus cumuler une faille, par exemple, et une grenade de soins. C'est-à-dire que ce qui primera, c'est ce qui va vous régénérer le plus vite ou de façon la plus importante. Mais les deux ne se cumuleront plus. Donc, il faudra adapter les classes, les max de vos persos, afin de ne plus mettre finalement les items qui ne seront pas assimilables. Ensuite, on parle de la doctrine en elle-même, toujours sur l'arcaniste et toujours dans le solaire. Et on parle donc de Amber of Torches, qui est le fragment de doctrine Tison de Torches. Je préfère bien regarder et pas vous dire de bêtises. Et en fait, ça, ça concerne les attaques de mêlée, ce fragment-là. Et en gros, concrètement, les attaques de mêlée, ça octroie... Ce fragment-là, quand vous faites une attaque de mêlée, ça vous octroie une radiance temporaire à vous et à vos alliés proches. Et bien, cette radiance, elle avait une durée et elle va passer de 10 secondes à 8 secondes. Et l'autre point relatif à ce fragment, c'est que ce fragment aura maintenant un malus qui vous octroiera un petit moins 10 de discipline quand il sera équipé. Voilà, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. L'autre fragment qui va bouger, c'est celui-ci, Amber of Solace, à savoir tison de réconfort, logiquement, tison de réconfort. Et en fait, celui-ci, pour ne pas vous dire de bêtises, c'est l'inverse. Donc, l'effet de radiance et de restauration vont être prolongés. Ils vont bénéficier d'un bonus. Vous aurez dorénavant 50% de durée de restauration en plus par rapport aux 5 secondes qui étaient actuellement allouées. Donc, il y aura un petit peu plus de temps de restauration sur ce bonus-là. Je pense qu'il était sous-estimé et du coup, peut-être moins utilisé. Ils ont dû se dire, bon, on va peut-être le remonter un petit peu. Voilà, c'est vraiment une histoire d'équilibrer la doctrine. On est toujours dans cette optique-là. Après, ça parle d'un aspect, donc l'aspect knock them down, qui se nomme assaut mêlée. Alors avant, j'avais noté qu'il y avait un petit changement au niveau de la mêlée feu céleste dont je voulais vous parler, puisque c'est rapport quand même proche à la doctrine. Et en fait, cette mêlée feu céleste, elle va avoir une augmentation des dégâts de mêlée sur de la courte portée. Donc, c'est vraiment parce qu'a priori, pas mal de joueurs se plaignaient qu'à courte portée, la mêlée n'était pas franchement joujou. Et bien là, a priori, on va passer de 90 à 100. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que les changements soient énormes, mais bon, on verra bien. Concernant donc les aspects dont je vous parlais, knock them down, donc à savoir assommé-les. Là, on va passer sur le pistot. Alors, on est sur le pistolero. Et cet aspect de la doctrine, donc as de la gâchette, enfin de la sous-doctrine as de la gâchette, va vous permettre de gagner 15% de résistance aux dégâts en plus, mais il va perdre sa durée bonus. Donc, le pistot, je vous avoue que c'est une classe que je ne joue pas, franchement. Mais si vous aviez l'habitude de jouer cet aspect-là, vous n'aurez plus le bonus de durée, mais vous ferez un peu plus de dégâts. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et sur le tireur d'élite, l'autre changement, c'est que vous n'aurez plus les 15% de résistance aux dégâts de bonus lorsque vous aurez équipé cet aspect, knock them down, donc assommé-les. Donc voilà, on est toujours dans l'idée d'équilibrer. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Et enfin, le dernier changement, et là, j'ai déjà entendu quelques personnes se plaintent, c'est concernant les couteaux du pistot. Donc là, par rapport au couteau, le détail précis pour ce déluge de lame, c'était qu'on va réduire de 5 à 3 couteaux par lancée. Donc ça vous ferait un total de 20 couteaux au lieu de 24. Alors au début, c'est vrai que j'avais le point de vue de la personne qui disait « Ouais, ça va, c'est pas la mort. » Et en fait, j'ai un pote qui m'a dit « Bah si, tu te rends pas compte, c'est 10 cas de dégâts sur un couteau, sur le DPS d'un boss, tu perds déjà 40 cas en dégâts. » Ça peut faire une différence. Effectivement, effectivement, il a raison. Affaire à suivre, on verra bien comment ça se comporte à ce niveau-là. De toute façon, si c'est trop bas, ils vont le remonter en fait, sans surprise. Donc voilà, pour la partie solaire, on ne touche pas au Titan. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait, mais on n'y touche pas. Bon, c'est comme ça. On parle du coup maintenant des changements sur l'abyssal. Et là, par contre, on va toucher au Titan, mais en bien. Comme si ce n'était pas suffisant. On va parler du surbouclier qu'on a en étant Titan. Donc ce surbouclier, vous l'avez dans la bulle du rempart. Vous l'avez quand vous faites, je crois qu'il y a une perque. Alors j'avais noté, c'était quand vous faites le coup de bouclier. Derrière, vous avez un surbouclier qui apparaît temporairement. Et en fait, alors par rapport à ce surbouclier, dans le coup de mêlée, il s'avère qu'il y avait un petit bug. Le surbouclier devait normalement priver, lorsqu'il atteignait sa cible, cette dernière de ses capacités. Et parfois, ça ne fonctionnait pas. Donc ils ont essayé d'augmenter la fiabilité de cet effet, de faire en sorte que ça bug beaucoup moins. Et par rapport au surbouclier de base que l'on a, comme je vous disais, en étant dans une bulle, ou sûrement sur d'autres petites choses, je n'ai pas tout à fait focus le détail, il devait fournir 50% ce surbouclier de résistance aux dégâts. Et ils se sont rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'il était à 25%. Du coup, c'est corrigé. On est remonté à 50% de résistance aux dégâts quand vous êtes en surbouclier. Voilà pour le titan. Donc ce n'est pas non plus des changements majeurs. Sur l'arca, le changement principal, il a lieu sur la bombe Nova en Vortex. Ce n'est pas foufou, mais c'est des petites améliorations. Par exemple, ça va augmenter la vitesse du projectile initial de 21%. Ça va augmenter également le rayon de l'attraction vers l'intérieur. Donc quand vous lancez votre vortex, l'attraction, le rayon qui est autour de ce vortex est augmenté de 17%. Et ça va augmenter également la force d'attraction, si j'ai bien compris, à l'intérieur du vortex de 20%. En gros, la Nova bombe en Vortex, elle va être plus forte, avec un meilleur rayon. Elle va être plus attirante. Et elle va être surtout plus rapide quand vous la déclenchez. Enfin, sur le lancement initial des projectiles. Pour l'arca, il n'y a pas d'autre changement de ce que j'ai cru comprendre. Après, je peux me tromper. J'ai pu mal traduire ou interpréter cette toive. S'il y a des éléments que j'ai déformés, surtout, vous n'hésitez pas à me dire dans les coms, histoire d'être au plus proche de la vérité. Toujours, bien sûr. J'ai fait ce que j'ai pu avec mes notions en anglais, assez limitées dans l'univers du gaming sur Destiny. On parle du coup de Shadow Shot Deadfall. Ça, c'est le chasseur et la laisse de l'ombre, si je ne me trompe pas. Alors, le chasseur, c'est Ronde de Nuit en Abyssal. Et donc, ça parle du traquenard sur la laisse de l'ombre au début. Donc, cet aspect-là, en fait, il va être amélioré. C'est-à-dire qu'on va passer de 8 à 12 secondes pour la durée de vie de la laisse abyssale. Et puis, l'autre, c'est le Carquan Mobius. Et sur le Carquan Mobius, c'est l'inverse. On va diminuer de 8 à 10 secondes pour la durée de vie de la laisse abyssale. On downgrade un petit peu le Carquan Mobius. On augmente un petit peu l'autre. Voilà. C'est encore une fois, dans l'optique, toujours d'équilibré. Pour le Void, pour l'abyssale, donc, on a fait le tour. Pas de gros changements sur cette doctrine. Alors qu'en vérité, il y a des petites choses qui mériteraient d'être un peu bougées. Mais bon, il le précise bien un petit peu, vraiment, tout au long de la toile, qu'ils sont à l'écoute des différentes problématiques qu'il peut y avoir en PvE, en PvP. Par exemple, dans ce paragraphe-là, il vous parle des Night Salkers. Donc, ça va être les Chasseurs Fufus. Et il précise en clair que, visiblement, le Chasseur Fufu, quand il est en escouade full furtive, serait a priori problématique en PvP, et notamment en Osiris. Donc, je pense que c'est clairement une histoire de radar. Et du coup, ils ont la réflexion actuelle qui se porte sur cet aspect-là du jeu. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, ils sont en train de réfléchir à ce sujet. A priori, ça dérange pas mal de gens. On passe au Cryo. Le Cryo 3.0. Alors, le Cryo, c'est complexe. Enfin, c'est complexe. C'est pas complexe, mais j'estime que les changements sont pas assez équilibrés. C'est mon point de vue. On va vous faire un point de vue différent. Je pense notamment au Titan. Alors, oui, ok, le Titan en Cryo, c'est clair que c'est abusif. Ils le savent, ils s'en sont rendus compte. Là, ils parlent de la grenade de l'orage, au début, du Titan. Et donc, ils nous précisent que la durée de la grenade... Enfin, la durée d'itinérance, le temps de son itinérance, est réduit de 5 à 4 secondes. Ok, très bien. Après, ils nous parlent de la réduction de vie du fragment étincelle de magnitude. Donc, Spark of Magnitude. Donc, a priori, la durée passerait de 2 à 1,5 secondes. Donc, c'est encore une fois des petits changements. Mais comme on est sur des choses qui agissent à court terme, de façon explosive, en fait, ça peut faire une grosse différence. Affaire à suivre. Le dernier paragraphe, c'est sur une histoire d'affichage. Donc là, c'est vraiment, a priori, quand il y avait une histoire de... C'était quoi ? La grenade de l'orage, je crois. L'affichage des amis et des ennemis clignotaient. Et dans le nuage, il n'y avait même plus d'affichage du tout, a priori. Donc, c'est vrai que pour le joueur, c'était assez confus. Et donc, ils ont rajouté un petit peu de VFX, comme ils disent. Donc, il y a un petit peu d'affichage là-dessus, de modifications graphiques à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur le confort pur. Et ça s'arrête à là. Alors que sur... C'est pour ça que je vous disais ça. Sur le Titan Cryo, je pense qu'il y a des petites choses que moi, j'aurais changées pour avoir repris un petit peu le jeu et vu en PVP certains abus. Il y a des choses que j'aurais approfondies. Mais bon, je laisse le temps et la commu faire son oeuvre. Je me dis qu'ils y reviendront peut-être par la suite. Ensuite, on va parler du chasseur. Alors, le chasseur, c'est la grâce survoltée. Et là, en fait, ils aimeraient que cette doctrine soit un peu plus mise en avant. Ils trouvent qu'elle est un petit peu délaissée en PVE, notamment. Et du coup, ils veulent augmenter. Ils veulent augmenter les dégâts de 30% pour l'aspect attaque de la tempête. Alors, c'est là, c'est plus bas. Du coup, je pense que j'ai loupé une info là puisque je vois le Ballistic Slam. Et le Ballistic Slam, c'était... Je l'avais traduit littéralement. C'était frappe de la tempête. Et donc ça, je pense que c'était une attaque de mêlée pour le Titan. J'ai oublié de vous en parler. Et ça, voilà, elle est augmentée. Elle est augmentée, si je ne me trompe pas, de 16%. C'est l'attaque de mêlée Cryo Collision Ballistique. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc cette attaque, elle est augmentée en PVE, pas en PVP. Les dégâts sont augmentés de 16%. Donc ça va, c'est du... On parle du PVP. Donc ça va. Ça va. Et donc je vous disais, pour le chasseur, donc Tempest Strike, qui est donc frappe de la tempête. Je vous dis n'importe quoi. C'est le Titan toujours, pardon. On n'est pas encore passé sur le chasseur. Je dis vraiment n'importe quoi. Tempest Strike, c'est le Titan. Et donc ça, c'est frappe de la tempête. Et là, on est toujours sur du PVE. Pas de panique. On a une augmentation des dégâts de 30% pour cet aspect. Donc c'est l'aspect frappe de la tempête sur la doctrine Cryo du Titan. Mais on est en PVE. Donc j'estime qu'il n'y a pas de souci. C'est même plutôt cool à ce niveau-là. Voilà. Donc après, c'est là où on parle du chasseur. Où ils disent que, voilà, ils trouvent que c'est une doctrine, la doctrine Cryo, Grasse sur Voltaire, qui est un petit peu délaissée. Et là, ils nous parlent qu'ils vont augmenter de 30%. En PVE, les dégâts de l'aspect Attaque de la tempête, là encore. C'est cool. C'est cool. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Bon, j'ai un doute. On verra bien. Et on finit avec l'Arca pour la Cryo. La Cryo sur l'Arca, il y a une volonté de redonner là aussi une place à la doctrine. Surtout dans les activités de haut niveau en PVE. Ils ont remarqué qu'elle n'était plus très jouée. De manière générale, c'est vrai que l'Arca est même... Par exemple, en PVP, il est un petit peu délaissé. En PVE, on va jouer... En fait, le souci, c'est que les joueurs, sur les activités de haut niveau, vont privilégier la solaire par rapport à la FIVE, par rapport à plein de choses bien plus avantageuses. Eux, ils aimeraient redonner de la gloire à la doctrine Cryo dans les activités de haut niveau. Mais c'est compliqué. Et leur projet, c'est d'augmenter les dégâts. Donc, d'augmenter les dégâts de l'aspect d'âme Cryo-électrique de 35% à 60%. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Après, ils nous parlent de l'attaque de mêlée Foudran-Boule, Boule-Lightning. Et par rapport à cette attaque de mêlée, ils nous disent que la portée va être augmentée. Elle va passer de 25,5 m à 35 m. On a quand même des changements assez radicaux. Je pense qu'on n'est vraiment que sur du PvP. Ils n'ont pas précisé que sur du PvE. Comme au début, ils nous faisaient tout un laïeux sur le fait qu'ils voulaient reglorifier cette doctrine en PvE. Je pense qu'on est clairement sur du PvE. Et enfin, l'aspect Chain Lightning. Donc, lui, c'est attaque de mêlée Foudran-Chêne. L'attaque de mêlée Foudran-Chêne. On a une augmentation des dégâts en PvE de 50%. Donc, toujours en PvE. Donc, voilà. On est vraiment sur l'objectif de booster cette doctrine. Et juste à la fin, ils nous parlent rapidement du super, de l'extension, du chaos. Et le cooldown va être réduit. On le récupérera plus vite. On passe de 9 minutes 16 à 7 minutes 35. C'est beau. C'est plutôt pas mal. Donc, pour le coup, l'arca cryo, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À suivre. Et donc, on est sur le stase. La stase, pardon. La stase, la stase, c'est pareil. Ce n'est pas des changements majeurs. Mais ça peut faire une petite différence. De manière générale, il y avait une histoire de pénalité, de ralentissement. Quand vous étiez touché par la stase, ils trouvaient que c'était un peu trop abusif. Alors, non. Au début, ils trouvaient que c'était abusif quand c'est sorti. Et puis, donc, ils l'ont patché. Et du coup, ils l'ont peut-être un peu trop patché. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut les suivre. Ils font des ajustements à longueur de temps. Et du coup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, la stase, on est dedans, en plein dedans. Ils l'ont sortie. Elle était pétée. Là, ils l'ont patché. Et du coup, Et donc, par rapport à cet effet de ralentissement en général lié à la stase, ce qu'il nous précise, c'est que quand vous êtes touché par la stase, la pénalité de ralentissement sera augmentée de 10%. Donc là, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire. Ils vont, vous allez être encore plus lent dans la stase. Le but, donc c'est, alors, en tant que personne qui le subit, bah oui, du coup, ça annule. Mais du coup, en tant que personne qui l'utilise, bah forcément, pour vous, c'est plus fort. Donc voilà, le but, c'est quand même de réaugmenter à travers le fait de l'utilisateur, bah les capacités de cette stase. Alors, concernant la grenade, coup de froid, le tracker de la grenade va être amélioré. Il pourra encore ajuster sa cible. A priori, c'était très court. Là, vous pourrez encore ajuster la cible du tracker pendant 5 secondes après avoir déclenché la grenade. 0,5 secondes, pardon, pour être précise, pas 5 secondes. Alors qu'avant, c'était un tracking immédiat, ce qui valait du coup, beaucoup de fail. Là, sur la grenade, cold snake grenade, donc la grenade, coup de froid, vous aurez un tracking qui va se déclencher un peu plus longtemps. 0,5 secondes. Ça se vaut. Ça se vaut. Cette grenade, la Duskfield grenade, donc grenade à champs crépusculaires, ce qu'on dit de ça, c'est qu'en PVP, le déclenchement de son effet une fois qu'elle toucherait un joueur était a priori un peu trop tardif. du coup, les gens avaient le temps de s'en extraire sans subir de conséquences. À partir de décembre, le déclenchement va être, alors, non pas immédiat, mais ils vont augmenter la vitesse à laquelle le déclenchement de l'effet aura lieu de 13%. Donc le ralentissement aura lieu beaucoup plus tôt. Le gel et le ralentissement vont se déclencher beaucoup plus tôt. C'est cool. Ça va peut-être redonner un petit peu d'intérêt à cette grenade parce que c'est vrai que, c'est vrai qu'en fait, elle était assez dure à utiliser. Fallait attendre un peu peut-être d'avoir affaibli les adversaires ou qu'ils soient dans une situation complexe pour qu'elle ait son utilité. Donc oui, là, pour le coup, je valide. On parle du chasseur après, donc spécifiquement, on parle du chasseur de l'aspect voile de l'hiver. Alors, on parle du chasseur et du titan sur le même thème par rapport à la stase. Il y a deux aspects, donc voile de l'hiver pour le chasseur et cryoclasme. Alors, cryoclasme, c'était littéralement traduit bah, cryoclasme. Très drôle. Sur le béhémode du titan et en fait, ils estimaient que ces deux aspects-là étaient finalement assez pétés et du coup, les emplacements de fragments, les slots de fragments occupés par ces aspects qui n'occupaient qu'un emplacement. Ils ont décidé de les passer à deux emplacements. Du coup, vous ne pourrez plus équiper quatre aspects. Enfin, ça va prendre deux emplacements d'aspects, pardon, parce qu'ils estiment que c'est assez fort pour représenter deux emplacements. Le danger de faire ça, si vous voulez mon avis, c'est que du coup, on délaisse ces aspects-là. maintenant au profit d'une doctrine qui permet d'avoir plus de possibilités. Maintenant, c'est quand même des aspects importants, donc je ne pense pas qu'on en arrivera là, mais bon, affaire à suivre. Glacial Harvest du Shade Bender, ça, c'est la récolte glaciale, donc pour le sombreur de l'arca. Donc, sur la doctrine stas de l'arca, concrètement, ça va être modifié également. le temps de recherche pour créer des éclats de stas va être réduit. Donc là, on est sur un petit nerf, va être réduit de 33%. Concrètement, vous allez passer de 15 à 10 secondes pour la création des éclats, enfin, pour le temps de recherche de la création des éclats. En gros, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre pour cet aspect-là, c'est qu'il y a un léger cooldown qui va être appliqué. Je ne pense pas que ce soit... Après, ça fait beaucoup, peut-être 5 secondes. Ouais, moi, l'idée est bonne parce que c'est vrai que c'est abusif, mais 5 secondes, je ne sais pas. Ça me semble un petit peu beaucoup. Encore une fois, il faut voir une game, il faut appliquer. Là, je pense qu'on est sur des changements PV. Je n'ai pas l'impression qu'on parle de PVP, de PVP, mais je peux me tromper. Vous me direz, là, on mentionne le PVP. À préciser. Il faudrait que je relise au calme et que je vous précise peut-être dans les commentaires si ça, ça va être appliqué sur PVP, PVE. Mais c'est tellement un peu brouillon, leur toive, cette semaine que ça s'éparpille un peu dans tous les sens. Donc, on confond un peu si c'est PVP, PVE à chaque fois. Bon. On verra bien. De toute façon, on aura, je pense, plus de précision sur les semaines à venir avant la sortie de la prochaine saison. Et enfin, le dernier truc, c'est Whisper of Rending pour l'arca Staz toujours. Et en fait, ça, littéralement, c'est le fragment Murmure de la déchirure. Et en fait, ça, ils nous disent que les dégâts aux cristaux de Staz et aux cibles gelées seront augmentés pour toutes les armes primaires. Donc, que ce soit celles que vous ayez en cinétique, qui utilisent des munitions primaires, que ce soit celles que vous ayez en cinétique ou non. Ce qui est mieux. Ce qui va vous permettre, du coup, de ne pas forcément équiper toujours une arme primaire en cinétique par rapport à cette perque-là. Enfin, du moins, si vous l'équipiez, vous étiez obligés de fonctionner comme ça pour qu'elle soit utile. Et bien, maintenant, c'est toutes les armes avec munitions principales qu'importe le slot. C'est cool. Voilà, on a fini pour le patch sur les doctrines à venir. Si vous voulez mon avis, il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a aussi des choses qui sont trop patchées ou pas assez et je pense que ça va rechanger. Ça ne me surprendrait pas. Ils vont vite se rendre compte qu'il y a du cool, mais pas que. Le donjon, on nous parle du donjon, on ne nous en dit pas beaucoup ou quand, comment, pourquoi, on ne sait pas. on a juste une date, le 9 décembre à 9 a.m. PDT. Donc ça, c'est en prenant compte le changement d'heure ce 17h, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. 9h, 9h, 9 a.m. PDT, 9h, non ? Je ne sais plus. Je vous remettrai dans les coms. En tout cas, voilà, 9 décembre, sortie du donjon. Donc finalement, c'est très peu de temps après la sortie du... La sortie de la prochaine saison. Vite fait, un petit arrêt sur le phare. Donc on nous dit qu'à partir du 7 novembre, il faudra checker vos mails. Alors, a priori, je ne sais pas si ce sera tout le monde. Bon, il y a ceux qui ont le bug des mails. Vous, ben voilà, c'est fait. Vous avez le bug, vous avez le bug. Et je ne sais pas si tout le monde le recevra, mais a priori, les joueurs devraient recevoir le 7 novembre dans leur boîte mail une invitation à voter pour la map d'Osiris du week-end suivant. Et du coup, le week-end suivant, c'est le 11 novembre. Vous aurez le choix entre trois maps, donc Chaudron, Anomalie et Pacifica. Et en fait, vous allez recevoir un mail avec un lien image et vous aurez juste à cliquer sur l'image de la map que vous souhaiteriez voir le week-end du 11 novembre. et les résultats vous seront annoncés dans la toabe de la même semaine. Donc du coup, jeudi 10 si je ne m'abuse. Voilà. Ce sera pour les joueurs qui se sentent concernés par un choix de map en particulier en PVP, donc les gens qui vraiment trahèrent le mode. Du moins, sont très assidus sur ce mode. On nous parle par la suite du Bungie Bounty qui a encore lieu jusqu'au prochain reset, mardi prochain. Donc là, ce sera le 8. L'emblème, on vous donne donc le détail. Le 4 novembre, c'est finito. Ce soir, voilà, vous avez tout le planning. Donc ça, vous allez direct sur la toabe et vous aurez, en version anglaise, et vous aurez tous les plannings jusqu'au 8 novembre. Si vous voulez encore espérer et avoir la chance de matcher les mentors et puis les ninjas pour avoir cet emblème que voici, du Bungie Bounty. Perso, je l'ai fait. J'ai matché Nomad. Je suis tombée avec lui dans la même équipe. Du coup, on a gagné parce que Nomad est très fort. Et du coup, du coup, du coup, j'attends mon emblème. Ça fait plusieurs jours et je ne l'ai toujours pas. Pourtant, je vais bien checker ma collection, tout ça, mais je dois me tromper. Peut-être qu'il tombe chez un vendeur. Je m'intéresserai ça en détail, mais je crois qu'il nous avait dit que si ça traîne un peu, il ne faut pas vous étonner. C'est normal, le temps de tout checker, de distribuer derrière. C'est un petit peu compliqué. Par la suite, ça parle du Festival des âmes perdues avec la mise en avant des créations. Rien de nouveau, tout ce qui est joli, c'est beau. Bref, les gens sont assez concernés, même des créations en général. Et ça précise, bien sûr, que vous avez jusqu'au prochain reset, mardi 8, je le rappelle, pour terminer votre saut sur le Festival des âmes perdues, les événements, la quête, etc. après quoi, ça disparaît. On parle après des textures, des comparatifs. Apparemment, ils ont fait une petite amélioration de graphisme sur les textures PS4, avant, après. Voilà, bon, c'est pas, c'est pas énorme. Moi, par exemple, là, perso, je ne vois pas de différence. Vous allez me dire si je vois une petite différence, là, peut-être à ce niveau-là. Oui, un petit peu quand même, à ce niveau-là, là, on voit une différence. Là, c'est peut-être, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est moins, c'est plus flou, là. Une photo sur laquelle on voyait une différence, c'est là, à ce niveau-là, sur PS4, où là, on voit clairement qu'il y a plus de détails, ici. Mais ça reste léger. Bon, là, sur la cité des rêves, honnêtement, c'est tellement chargé que c'est un peu difficile à voir. Ouais, un petit peu plus de détails, quand même, sur les images. Bon, là, on est sur Xbox One. OK, voilà, affaire à suivre. Après, on parle des rapports de bugs, comme d'hab, dans la semaine. Ça parle énormément du Festival des Imperdus, des bugs connus. Apparemment, il y a des petites astuces pour ceux qui sont encore bloqués sur les pages, à les lire. Ils ont, a priori, quelques petites astuces pour pouvoir vous débloquer. Il faut faire certaines manips, libérer, porter le masque. Enfin, bref, il y a des manips à faire. Allez voir, prenez le temps de lire en faisant une petite traduction si jamais ça galère. Pour, voilà, pour voir, pour ceux qui ont encore des problèmes de pages à convertir et autres, ou de quêtes qui n'avancent pas. Voilà, il y a des petites astuces à connaître avant la fin de l'événement. c'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à patcher ça avant la fin de l'événement et qu'on doit faire des manips pour passer outre. Mais bon, why not ? Il y avait juste un endroit où ça parlait du reset. Ah oui, ça reparle de Stadia. Petit rappel, vous avez jusqu'au 18 pour faire votre cross save. Et ça parle aussi du reset ici. Daylight saving. Et là, on précise bien qu'il y a eu un changement d'heure et que 9 a.m. PST, c'est 17h. Ah ben, on a une autre réponse. 17h maintenant pour le reset. Du coup, 9 a.m. PST, PDT, c'est pareil. Et le donjon, on va pas remonter, mais le donjon, du coup, c'est 17h, le 9 décembre. J'espère que je me trompe pas. Si je vous dis une bêtise, engueulez-moi dans les commentaires. On a fait le tour. On parle du movie of the week. Alors là, le movie of the week, je vais vous montrer direct le deuxième. Non, c'est le premier. C'est le premier ou c'est le deuxième ? C'est le premier. Imagine Dragons et on va couper la musique direct. Je peux pas vous faire écouter la musique, c'est dommage, mais le mec, le mec, il s'est déboîté en fait. Il a une patience vraiment pendant trois minutes. Il fait plein de tirs d'armes comme ça, vous le voyez. Et en fait, ça reproduit la rythmique et les sons de la chanson d'Imagine Dragons. Franchement, force à toi frérot, t'as vraiment de la motivation, vraiment, pour faire ça. Mais ouais, c'est cool. C'est méritant. Et le deuxième clip, plus sympa, plus de corps, je dirais. Les deux sont méritants, mais celui-là, il y a plus de corps. En fait, ils ont, ils, elles, eux, je ne sais pas, ont fait un montage à base de cinématiques, à base d'émotes. Et ça a fait toute une histoire dans laquelle, alors attendez, c'était quoi ? Un gang de gardiens va aller dans une cathédrale, enfin bref, ils vont rencontrer un ennemi, ils vont croiser de la stasse, bref, c'est toute une histoire dans l'histoire. Et si vous avez 10 minutes de votre temps à perdre, vous pouvez aller écouter ça en mettant peut-être des sous-titres pour essayer de comprendre. Mais voilà, ils ont fait une petite story, en fait, ils se sont fait plaisir. et après Artist of the Week, je vous laisserai checker parce que je ne vais pas cliquer sur tous les liens. Voilà, ça tourne beaucoup sans surprise autour du Festival des âmes perdues. Donc voilà, écoutez les amis, on a fait le tour. C'est une toile signée hippie. Voilà, rien de plus à vous dire. J'espère que ça vous a plu cette petite review. Je vous invite à une chose, c'est à me partager votre point de vue, ça m'intéresse pour ceux qui ont suivi toute la vidéo, d'avoir votre point de vue sur tout ce patch concernant les doctrines, les trois classes, toutes les doctrines, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez abusé ou inutile ou pas assez ou trop ou ouais, c'est cool, mais on sait qu'ils vont encore changer ou voilà. Je voudrais bien votre avis pour ceux qui se sentent concernés par tous ces changements ou alors quelle classe vous jouez habituellement et du coup, ça vous embête parce que ça vous pourrait plus ou voilà. C'est le moment de me donner un petit peu votre retour là-dessus. ça va nous permettre de débattre un peu dans les coms, ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à partager votre point de vue sur tout ça. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, j'ai hâte d'être au 6 décembre pour découvrir la nouvelle saison, encore un peu de patience. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, geekez bien puis peut-être à bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada